Le massage canin n'est pas seulement un outil pour choyer, faire des papouilles à ton animal. C'est aujourd'hui beaucoup plus que ça. C'est un réel outil pour mettre vraiment en avant le bien-être de ton meilleur ami. Des muscles détendus, en passant par de la relaxation et une meilleure relation avec son humain, les bienfaits sont vraiment nombreux. Je suis Yadan, formateur chez SnapDog Academy et co-fondateur de l'organisme de formation. Si tu es un animal et que tu cherches des conseils divers et variés, ou bien si tu es professionnel animalier et que tu cherches des accompagnements, des astuces, tout ce qui va te permettre de développer ton activité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, je te livre cette vidéo qui est un guide, étape par étape, du massage canin. L'objectif est double. Si tu es particulier, qui est un animal et qui souhaite rendre visite à un professionnel en massage canin, cette vidéo te permettra de savoir si le professionnel respecte scrupuleusement chaque étape du massage canin. Si tu es professionnel animalier ou que tu souhaites te former au massage animalier, eh bien cette vidéo te sera précieuse puisqu'elle va te donner les étapes à respecter pour le meilleur massage canin possible. Le massage canin est une discipline que l'on entend de plus en plus parler et qui, comme on dit, a le vent en poux. Seulement, il faut faire attention, en aucun cas le masseur animalier ne peut se substituer au vétérinaire ou à l'ostéopathe. On ne pose pas de diagnostic, on vient toujours en complément de ses professionnels et après l'avis du vétérinaire. Si je te présente ce guide aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'il y a quelques dérives, on va dire, dans le massage animalier. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, je constate beaucoup de professionnels en massage animalier, je mettrai des guillemets sur le mot professionnel, qui n'ont jamais été formés au massage animalier. Alors oui, tu entends bien, des professionnels qui n'ont jamais été formés au massage animalier, qui bien souvent viennent du massage humain, massage des cinq mondes, massage des tentes, massage thaïlandais, tout ce que tu veux, mais ils n'ont jamais reçu de vraie formation en massage animalier. Pour rappel, le massage animalier nécessite une bonne connaissance des animaux de compagnie, y compris au niveau de l'anatomie. Et l'anatomie humaine est totalement différente de l'anatomie de nos amis à quatre pattes. Il est donc important, en tant que client, de te renseigner sur le cursus qu'a suivi le masseur animalier, pour savoir si cette personne est sérieuse. Très clairement, un masseur animalier doit être formé par une personne qui est diplômée en ostéopathie animale. En fait, lorsque ton formateur est diplômé en ostéopathie animale, cela va te permettre d'avoir des connaissances qui sont beaucoup plus poussées, que simplement d'étendre, relaxer un animal. Il en va de même si tu souhaites donc suivre une formation, renseigne-toi sur le cursus suivi par le formateur. Si ce formateur n'a pas été formé par une personne qui est diplômée en ostéopathie animale ou par un vétérinaire, fuis tout simplement. Il en est de même pour les personnes qui vont te dire qu'elles ont été formées dans des pays étrangers, comme au Japon, aux États-Unis. Ils peuvent avoir des compétences importantes, ils peuvent être très bons dans ce qu'ils font. En revanche, la législation est totalement différente selon les pays. Le risque est que tu proposes des techniques qui ne sont pas autorisées en France. Le risque est de t'exposer à de sérieuses amendes, puisque cela peut être considéré comme de l'exercice illégal de médecine vétérinaire. Tu comprends bien pourquoi le massage animalier ne doit et ne peut être considéré comme de simples papouilles, mais réellement comme une vraie prestation dédiée au bien-être de nos animaux de compagnie. Cette introduction est très importante et c'est la première étape à suivre de manière précise. Alors, quels sont les bienfaits également du massage animalier ? De manière générale, on va pouvoir apaiser, relaxer un animal stressé ou angoissé. Alors ça, c'est très utile aussi si tu es un professionnel, par exemple en toilettage, en éducation. Tu vas pouvoir mettre l'animal dans de bonnes conditions avant de proposer ta prestation. On va pouvoir améliorer le confort d'animaux qui peuvent avoir des douleurs. On peut améliorer le confort d'animaux qui ont des problèmes de mobilité parce qu'ils sont âgés. On peut maximiser une récupération après une intervention chirurgicale ou après une mise bas. On peut également préparer une séance de sport ou faire de la récupération sportive. Améliorer la circulation des fluides, améliorer l'état émotionnel général, etc. Une fois, tout cela doit se faire avec l'accord du vétérinaire. Donc, comment se passe concrètement une séance ? Le professionnel doit tout d'abord préparer son espace, c'est-à-dire préparer une table. S'il a besoin d'une table ou un tapis au sol, nettoyer l'espace travail et bien évidemment préparer ses fiches clients. Vient le moment des présentations, lorsque l'animal arrive dans le cabinet ou bien si le professionnel vient au domicile, il doit y avoir un premier contact qui doit être fait. En tant que particulier, comme avec tous les professionnels animaliers, tu dois être vigilant à cette première approche. Et en tant que professionnel animalier, tu dois bien prendre le temps de correctement réaliser cette rencontre. Le masseur animalier va devoir discuter avec son humain pour lui poser toutes les questions nécessaires. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire un diagnostic, mais de récupérer toutes les informations importantes. Cela concerne son environnement, son comportement, son historique médical, son histoire en général, etc. À ce moment-là, le professionnel peut également récupérer les comptes rendus vétérinaires, ce qui doit bien évidemment bien comprendre s'il a été correctement formé. Chaque événement, chaque chose importante doit bien être notée dans sa fiche, notamment également s'il a des zones plus ou moins sensibles. La deuxième étape, c'est l'évaluation, en l'occurrence du chien. Cette étape est très importante. En clair, on va voir si le chien est apte ce jour-là à recevoir un massage. Quand on parle de prestation bien-être, il est très important de travailler avec l'accord de l'animal et de ne jamais le forcer. Il va donc falloir étudier son comportement, tous les signaux qu'il peut nous exprimer. En clair, si le professionnel constate que l'animal n'est pas prêt à recevoir cette prestation, il doit tout simplement remettre à plus tard le rendez-vous. J'insiste sur cela, puisque si le chien a une mauvaise expérience avec le massage, il sera plus difficile encore les fois prochaines d'effectuer cette prestation. Tu as fait la rencontre avec l'animal, tout se passe bien, tu vois qu'il est ouvert au massage, et bien c'est le moment de démarrer. On va toujours commencer par effectuer plutôt des caresses pour créer un contact physique, donc en le touchant de manière très légère et en accentuant au fur et à mesure la pression pour l'habituer. Le professionnel doit être toujours attentif à la réaction et aux signaux. Quand tout est bon, tu vas pouvoir attaquer la session de massage à proprement parler en adaptant les techniques en fonction de la problématique que l'animal rencontre. Généralement, une séance va durer entre 20 minutes et 45 minutes, parfois une heure. Si le chien se tend un petit peu ou montre des signes d'inconfort, tout d'abord il faut commencer par relâcher la pression, et si ces signaux s'accentuent, à ce moment-là, il vaut mieux faire une pause sur le massage. Lorsque la séance arrive à sa fin, tu vas recommencer à faire des caresses beaucoup plus légères pour le détendre et lui indiquer que la séance est bientôt terminée. De la même manière, lorsque tu vas dans un spa te faire masser, il faut laisser un petit moment à l'animal pour se reposer, se détendre et se lever tranquillement. On ne repart pas en courant après une séance de massage. Lorsque la séance est terminée, le professionnel en massage doit rédiger un compte-rendu de tout ce qu'il a fait. Tout doit être indiqué, y compris les techniques proposées, pour pouvoir avoir un suivi lors des prochains rendez-vous. En tant que masseur animalier, il est également possible de proposer certaines techniques à suivre à la maison pour continuer le travail. L'humain sera en mesure d'effectuer certaines prestations, qui sont les plus simples possibles bien évidemment, pour maximiser le travail que tu as effectué. Tu peux planifier un nouveau rendez-vous si tu juges que c'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, indique à l'humain de te rappeler, pour te donner un petit peu des nouvelles, te dire comment ça s'est passé par la suite, ou tu peux toi-même prendre des nouvelles. Il sera ravi de t'avoir au téléphone, et ça montrera à quel point tu es un vrai professionnel, et tu es concrètement soucieux du bien-être de chaque animal que tu vas rencontrer. Avec toutes ces étapes, tu comprends qu'il est important que le professionnel soit formé dans différents domaines. L'hygiène, l'anatomie, une compréhension sur l'alimentation, sur le comportement, et sur différentes pathologies. Mais en tant que professionnel animalier, on peut également se diversifier, en proposant par exemple de la naturopathie, des soins énergétiques, de la lithothérapie, de la communication animale. Dans ce guide, je t'ai décrit les étapes d'un massage canin dédié uniquement au massage, sans prestations complémentaires. Libre à toi, en parallèle, justement, de proposer également des compléments alimentaires, des remèdes naturels, etc. Du moment où tu respectes la législation et le bien-être de chaque animal que tu vas rencontrer, seule ton imagination sera ta limite. J'espère que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair sur les différentes étapes de ce qu'est un massage canin. Pour ma part, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.